bonjour bienvenue sur nouvelle vidéo de api c64 une vidéo informatif je viens donc de ep sur le github des petites modifications liées au sdk de api c64 pouf alors première petite modification la plus importante pour vous c'est que le dossier hpc contiendra que la librairie du sdk et le fichier leader api c64 j'ai retiré tous les sources du projet et je l'ai mis dans le dossier tout simplement nommé source comme ça il n'y a plus de problème tout n'est plus mélangé pour ceux qui ne veulent pas des sources bas voilà il se fait pas chier avec ça du coup j'ai aussi modifié le fichier compilation point lib si vous voulez recompiler la lib après modification ou pas voilà donc cette fois ci on tape bien dans le dossier source vous pouvez le renommer comme vous voulez vous pouvez renommer votre dossier de librairie comme vous bon bon vous semble pourquoi pas lib bien sûr il faut refaire le dossier lib et le dossier leader pour pouvoir que ça se copie bien dans le bon dossier et modifier aussi le fichier de compilation de vos projets mais c'est faisable voilà j'ai aussi rajouter le lien pour le youtube api c64 donc la chaîne que vous regardez et j'ai crois que c'est tout dans la modification de la librairie en lui-même j'ai modifié une petite fonction liée au sprite de mémoire on était bloqué à 255 et on pouvait pas sortir le sprite de l'écran c'était un petit peu embêtant j'ai donc dû modifier cette petite fonction je pense avoir fait le tour de cette vidéo informatique il ya des choses que vous n'avez pas dans la librairie ici c'est bien normal mais ce n'est pas ce n'est pas bien grave voilà prochaine grosse mise à jour j'espère vite fait instaurer cette fois ci les rasters enfin les interruptions qui deviennent vraiment important pour pouvoir jouer du son ou autre phénomène autre chose de ce style voilà c'était une petite vidéo informatique pour api c64 moi je vous donne rendez vous pour une autre vidéo merci bon code au revoir